Bonjour à tous, alors là nous avons la saga de Renault en F1 de 1976 à 2016 et je vais vous les présenter. On est devant la première Formule 1 de Renault, la RS01 avec laquelle Jean-Pierre Jabouille a commencé les Grands Prix en 1977 et au début donc ça a été une voiture qui était très très performante et avec laquelle Renault a vraiment travaillé beaucoup sur le turbo parce que c'était la grande nouveauté, ça a été la première voiture en moteur turbo à rouler à Grand Prix. Alors là nous sommes avec la RS14 toujours de Jean-Pierre Jabouille qui a gagné le Grand Prix de France à Dijon en 1979. Alors cette RE40 qui a failli être champion du monde, comme je le disais ça s'est joué à très très peu, Renault Classique qui les entretient, qui les fait rouler donc nous donnons l'occasion à nous pilotes de les conduire un petit peu sur toutes les pistes de France et d'Europe. Nous avons la R25 de Fernando Arrozot quand il est champion du monde en 2005 avec un V10 et puis une année après on passe au V8 où il est de nouveau champion du monde. D'ailleurs il arbore numéro 1 sur la carrosserie. Alors là nous avons un retour de Renault à la F1 avec cette voiture ce qui est la RS16 et qui court cette année un championnat et donc j'ai l'occasion rare de pouvoir m'installer à son volant et je trouve que je suis très bien cette voiture, je pourrais très bien courir un Grand Prix l'année prochaine.